Bien, mesdames, messieurs, chers amis, cher Jean-Baptiste Barognon, c'est pour moi un grand plaisir que d'accueillir cet après-midi dans notre centre d'Elie-Bulenco un ami. Mon cher Jean-Baptiste, voici déjà bien longtemps que nous nous sommes rencontrés, cela remonte aux premières années de l'affaire du livre de Bruxelles, le grand marabout, le grand stand marabout, pas très loin du petit nôtre, nous rapprochait et incitait à de fructueux échanges. Tu dirigeais à l'époque des collections consacrées à la littérature fantastique et à la science-fiction, notamment, et en dehors et en plus de cela, tu t'aventurais la plume à la main dans une aventure toute personnelle, illustrée de romans, de nouvelles, de textes critiques, parfois coléreux. Tu te rappelais, par exemple, Tohubou, où tu aimais ausculter certaines poubelles. Une œuvre qui depuis n'a fait que s'épanouir et passer les frontières du pays et celles du rêve. Nous réunissait aussi une amitié partagée avec Claude Aumont, poète et auteur de livres rares, et fervent collaborateur du Daily Bull, et Georgette Reynard, très active dans la maison Marabout, et plus tard chez Robert Laffont. Mon cher Jean-Baptiste, c'est aussi l'académicien que tu es, que nous accueillons respectueusement. Et à ce propos, je ne peux m'empêcher de signaler que c'est un académicien aussi qui te salue. Ce qui autorise, dans ce propos, une certaine familiarité un peu complice. Je dois préciser cependant que, pour obtenir ce titre, Paul Buré et moi avions créé l'Académie de Montbliard, où nous nous étions réciproquement reçus. On n'est jamais mieux servis que par soi-même. Nous étions l'oreille ouverte aux murmures de notre ami palonné Bultari. Tu n'as pas dû utiliser un tel subterfuge pour arriver à tes fins, et nous n'en sommes à ton égard que plus admiratifs. Voilà. Un grand merci aussi à Christine Béchet, une de nos très fidèles amies, qui a accepté de mettre éventuellement un peu d'ordre dans cette salle, si l'évocation de faits divers peut être trop percutant, taquinaient l'inconscient de certains, il leur inspirait des gestes incompatibles avec la sécurité des personnes et des lieux. Merci. Merci André. Alors le rôle qui m'incombe n'est pas un rôle très défini, heureusement, mais je vais quand même poser à la place peut-être d'autres personnes de l'auditoire, une question, c'est que cette rencontre entre André Balthazar, a l'auteur que nous connaissons, qui est un auteur et aussi un éditeur qui est à la recherche du saugrenu et qui est en général apprécié d'un public de gens lettrés, de gens qui s'intéressent vraiment à la littérature, et de Jean-Baptiste Barognan qui est surtout connu pour avoir écrit de nombreux romans d'un type littéraire qu'on appelle populaire généralement, soit du roman policier, soit du roman fantastique. Et comment cette rencontre s'est-elle faite, opérée ? Mais je crois qu'André l'a laissé entendre dans son intervention à l'instant. Il a parlé de mon rôle à l'époque, aux débuts des années 70, mon rôle d'éditeur chez Marabout, où je dirigeais des collections vouées essentiellement au fantastique et à la science-fiction, mais de manière générale à la littérature d'imaginaire. Et le délibule, à mes yeux, est une cellule d'édition tournée vers l'insolite aussi, vers l'excentrique, ce qui n'est pas au centre, ce qui n'est pas dans la voie royale de l'édition, de la littérature, des convenances, des choses admises. Et moi aussi loin que je me souvienne de mes lectures, j'ai toujours été quelqu'un qui allait vers les marges, précisément. Je n'ai jamais été au centre, j'ai toujours été rebelle aux choses qui étaient convenues, qui étaient dictées, qui étaient imposées. Il suffisait, par exemple, ça m'est resté d'ailleurs, il suffisait qu'on me dise qu'il fallait aller voir tel film, qu'il fallait absolument lire tel livre, pour que bien entendu je n'arrive pas à voir le film et que je ne lise pas le livre en question. Et c'est quelque chose qui m'est resté. Donc j'ai toujours trouvé dans les voies de l'édition et de la littérature marginale, je dirais, mon bonheur. Et en fait, j'ai découvert le déglybule avant même de connaître André. J'étais très jeune, j'avais 17-18 ans, et déjà je m'intéressais beaucoup au surréalisme et au parasurréalisme. Et il y avait un libraire à Bruxelles, qui était, je crois, originaire de la région ici, peut-être était-il de la Louvière, qui s'appelait André Laurent, L-O-R-E-N-T. Le créateur du groupe RUTU. Voilà, et qui avait une petite librairie à Bruxelles, à la rue des Épouronniers. Et c'était le seul, à mes yeux, à l'époque, qui vendait des ouvrages relevant du surréalisme et du parasurréalisme. Et il n'y avait d'ailleurs quasiment que ça. C'était une toute petite boutique qui se trouvait, rue des Épouronniers, quasiment à hauteur de la place Saint-Jean. Et c'est là que j'ai découvert les publications des délibules. Et c'est là aussi, par exemple, que j'ai découvert les publications des Lèvres nues, qui étaient éditées par Marcel Marienne. Et à mes yeux, à l'époque, je ne vous cache pas que pour moi, toutes ces maisons d'édition que défendait Antoine-Laurent. Et un peu plus loin, il y avait Arnaud Libéry, qui était le fameux Mercier, Libéry-Laproux, qui se trouvait à 100 mètres de là. C'était des lieux où j'adorais aller parce que ça sortait de l'ordinaire. Il y avait une libérique qui s'appelait Pourrie à l'époque. On vendait des choses courantes, il y avait Cormand, des choses courantes. Là, on vendait des choses qui étaient différentes. Et en même temps, je me faisais une idée peut-être tout à fait excessive. Je me souviens, ça va vous faire rire, qu'un jour, je me suis dit, en fond, pour moi, les lèvres nues, par exemple, pour prendre cet exemple que j'ai bien gardé en souvenir, les lèvres nues, c'était pour moi l'équivalent de Gallimard ou de Laffont. Je ne faisais pas la différence entre une petite maison d'édition. Et puis un jour, je me disais, mon fond, c'est trop bête. Naturellement, je n'avais pas beaucoup d'argent. C'était mon argent de poche ou les petites sommes que je recevais comme ça. Et puis je me suis dit, mon fond, le plus simple, c'est d'aller acheter mes livres directement à la source. Donc j'ai relevé l'adresse, l'adresse des lèvres nues à Bruxelles. C'était une rue, je ne sais pas, c'était pas loin de l'école militaire. Et moi, je ne vous cache pas que quand je suis allé à pied de chez moi, j'étais persuadé que j'allais trouver une enseigne gigantesque, les lèvres nues avec un magasin, une hôtesse. Non, c'était à ce point-là. Et je suis arrivé, j'ai eu une toute petite maison, je me suis demandé, je ne m'étais pas trompé. Et puis au troisième étage, j'habitais Marcel-Marienne, j'ai sonné. Et puis j'ai grimpé trois étages d'un escalier obscur, presque glauque, comme ça, sinistre. Et puis il m'a reçu dans sa cuisine. J'étais complètement dérouté. Et je me souviens, il m'a vendu les grands formats du fait accompli, les premiers numéros, comme ça. Et puis avec sa main, avec un marqueur, déjà à l'époque, il numérotait les livres de sa grande écriture. Voilà un souvenir dont j'ai connu, je te laisse la parole, mais j'ai connu le délibule avant de connaître son artisan, sa cheville ouvrière principale. C'est comme ça que ça a démarré. Donc c'était, tout ça se situe dans les années 60. C'est ça. Voilà. Donc bien longtemps, avant, parce que je suis rentré chez Marabout en 68, donc c'était dans les années 60. Et je faisais mon miel et mon délice de ces publications. C'est ainsi que j'ai découvert Chavé, que je ne connaissais pas. Personne ne pouvait me faire connaître Chavé, d'ailleurs. Qui voulez-vous qui en parle dans les milieux officiels ? En plus, moi, je suis, j'ai fait toutes mes études dans les écoles catholiques, donc a fortiori, toutes ces choses-là, on n'en parlait pas. Je me souviens qu'en poésie, j'avais lu Le voyage au bout de la nuit de Céline et que j'ai voulu en faire mon dissertation. On m'a pris pour un fou. C'était un livre qui était à l'index, quasiment, surtout dans ce genre de milieu. Donc tout ça, mais moi, ça me plaisait. J'ai toujours eu ce côté rebelle, je reviens là-dessus. Et donc, ma découverte du Libu, au fond, est naturelle. Elle est naturelle, voilà. Naturelle. C'est ça. Et puis elle correspond aussi à une idée que vous défendez, c'est qu'en fait, il n'y a pas de bons et de mauvais gens. Voilà, exactement. Le policier a droit à ses titres de noblesse, au même titre que n'importe quelle forme. Exactement. Là, vous avez tout à fait résumé la chose. Il n'y a pas de bons et de mauvais gens. Il n'y a que de bons et de mauvais livres à mes yeux. Il y a, dans la littérature dite blanche, des médiocrités, des banalités. Et il y en a également dans la littérature policière. Mais dans la littérature policière, il y a aussi des chefs-d'oeuvre, il y a aussi de grands écrivains. Et ce n'est pas parce que c'est policier qu'il ne faut pas considérer que c'est des choses de deuxième zone. Alors, évidemment, longtemps, on en parlait, je suppose, avec le fait divers, on va en parler, longtemps, le genre policier en a pâti parce qu'il se présentait sous des formes populaires très aguichantes, du style et des illustrations que nous avons ici dans les pièces à côté. Donc, elles étaient souvent sous un papier qui était un papier frustre, qui était très bon marché, etc. Ils étaient vendus dans des kiosques ou dans des... Littérature de gare. Littérature dite de gare. Donc... Et alors, en même temps, c'est le paradoxe parce que je suis auteur de ce genre de vie, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Et il faut dire les choses comme elles sont. Chaque fois que j'ai publié des romans policiers dans des collections de type policière, j'ai fait des tirages importants et j'ai gagné ma vie comme ça. Alors qu'en faisant des romans blancs, j'en vendais 1 500, 2 000 à tout casser. Alors que quand je faisais un polar, c'était tout de suite 25 000, 30 000 exemplaires, les livres étaient traduits. Donc, pour quelqu'un qui vit de sa plume, c'était finalement commode. Donc, il y a des circonstances éditoriales font aussi que vous vous dirigez vers tel type de livre et pas vers d'autres. Si on reprend la notion même de faits divers, si on reprend la définition du fait divers qui apparaît le plus souvent comme un petit récit qui relate des faits différents qui n'ont qu'un lien entre eux, qui n'ont pas de lien non plus avec l'actualité politique, avec l'actualité sociale, etc. Et qu'on voit ce qui en est fait dans les gravures telles qu'André Balthazar les a rassemblées et qu'il a isolées et qu'il a isolées qui sont des... Justement, la démarche d'André Balthazar et celle du délibule a été d'isoler ce fait divers, de le figer pour le révéler et éventuellement, d'ailleurs, de le commenter, mais ce n'est pas le cas ici. Vous, par contre, vous prenez le fait divers comme point de départ et vous brodez à partir de lui. Quel est le lien autour de ce fait divers ? Qu'est-ce que vous pouvez... D'abord, l'histoire du fait divers et de ce que vous l'avez donné, vous l'avez défini en quelques mots, est une chose relativement récente. Elle naît finalement au début du 19e siècle. Gérardin. Elle naît avec la société bourgeoise. Elle naît avec l'irruption de la presse. Bien sûr. Et puis cette presse devient de plus en plus importante et elle devient même presse à scandale, presse à sensation, donc le mot sensationnel, presse spectaculaire. Donc elle se nourrit de plus en plus de ce qu'on appelle les faits divers. Et bien tout d'ailleurs fait divers va uniquement s'appliquer à des faits sanglants, à des faits criminels. Un petit... Je ne sais pas moi, un immeuble qui s'écroule ou comme ça ou un pignon qui tombe à cause du vent ne relève plus du fait divers, même si c'en est un. Aujourd'hui, on associe le mot d'un avantage à des affaires de deux types criminels. Donc, cette évolution-là a nourri nourrit au départ de la littérature dite de genre et de la littérature dite policière. Il y a d'ailleurs cette frappante constatée que l'irruption du genre policier en tant que tel, de la société bourgeoise, de la présentation, tout ça est assez concomitant. Tout ça se passe à peu près à la même époque et trouve en fait presque son aboutissement à la fin du XIXe siècle avec le petit journal, avec le petit Parisien, avec l'effet du verre illustré, etc. Il y a toute une série de publications qui sont assez sensationnelles. Et quand vous regardez ce qu'il y a ici, c'est tout à fait effrayant. Vous avez des choses qu'on n'ose pas montrer, qu'on n'oserait plus montrer. Par exemple, des infanticides, c'est quelque chose d'absolument abominable. Vous avez des images, vous avez des enfants crucifiés, des gosses de 4 ans, c'est des dessins qui sont en première page du supplément du petit Parisien ou du petit journal et qui se vendent à des millions d'exemplaires. Des millions d'exemplaires. Les tirages, c'est 4 millions, 5 millions. Et aussi, d'ailleurs, dans la presse chrétienne. Et dans la presse chrétienne. La Croix illustrée publie... La Croix, absolument. La Croix illustrée. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le fait divers dans ces journaux, ce sont des images. à une époque où la photographie n'existait guère, si c'est sur le plan expérimental, en tout cas, l'instantané n'existait pas. Et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus dans ce phénomène, c'est qu'il y a une relation extrêmement étroite entre l'image et le mot pensée. On imagine fort bien les étapes poursuivies entre l'événement et finalement, sa réalisation imprimée dans le fascicule de ce journal. C'est-à-dire, d'abord, une relation d'un journaliste qui écrit et parfois d'ailleurs par des intermédiaires ce qui s'est produit. Une petite fille tombe d'un balcon. Il soumet ce texte à un illustrateur qui, lui, n'a pas vécu l'événement, doit donc le transposer avec l'intention aussi de le dramatiser pour capter le regard du lecteur et répondre aux vœux de son rédacteur en chef. C'est-à-dire que la petite fille tombe toujours du balcon mais elle est poussée par un cochon et puis, comble, c'est qu'avant la petite fille il y a sa petite poupée aussi qui déringole dans l'espace. Tout ça, c'est de l'invention. C'est de l'invention à partir de l'événement. Et puis, il y a seulement encore le passage entre les mains du graveur qui va modifier un certain nombre de choses sur un plan plastique et non plus sur un plan événementiel et quatrième étape, l'impression définitive dans le journal et la réception du lecteur ou du regardeur tout c'est très intéressant parce que c'est finalement une aventure qui devient poétique. Mais moi, pour répondre directement à votre question après cette longue digression, je vous dirais que je ne me sers pas du fait divers en tant que tel. Il est certain que tout ce qui se passe dans la société, dans la vie de tous les jours me touche. directement ou indirectement. Mais je n'ai jamais dans aucun de mes romans reproduit tel quel des événements ayant existé. Ces événements, s'ils existent, sont en toile de fond. Par exemple, dans un roman qui s'appelle « Rasse campagne » et qui se déroule dans un triangle bien précis qui est entre « Tire-le-mont-jordogne et à nu » que je connais bien parce que j'y possède une petite maison où je vais... Il y a en filigrane tout ce qui s'est passé et tout ce qui continue de se passer autour des tueurs du brebant wallon. Donc, cette inquiétude-là, ces interrogations parce que ce qui s'est passé n'a toujours pas trouvé d'explication. Il y a des commentaires qui sont apportés mais on ne sait toujours pas pourquoi ces gens ont commis les méfaits qu'ils ont tués, etc. On ne sait pas pourquoi ils ont braqué, pourquoi ils ont été dans des grandes surfaces ou tout ça. On ne sait pas. Si vous voulez, cela est dans mon inconscient. Lorsque je raconte l'histoire d'un type qui est engagé pour aller commettre, pour aller braquer l'argent des sucreries et de tire-le-mont, je ne peux pas ne pas imaginer qu'il y ait une organisation. Ce n'est pas un bête petit bonhomme qui tout seul décide d'aller faire ce braquage. Je pense qu'il y a tout un groupe derrière, qu'il y a une organisation et je me nourris pour mettre en scène mon action et mes personnages et mes situations. Je me nourris de tout ce que j'entends, de ce que j'ai pu dire, etc. Mais en aucun cas, jamais, les tueurs du brebant wallon ne sont allés à tire-le-mont, on a fait un braquage à la sucrerie, tire-le-mont, etc. Donc moi, j'ai purement inventé ça. Mais la réalité me nourrit, m'enrichit, je dirais, de tout ce que j'ai. me sert dans mes livres. Dans un autre roman qui s'appelle L'Apocalypse Blanche, c'est l'histoire de disparition d'enfants. J'ai écrit ça très peu de temps après l'affaire Dutroux. Je ne peux pas ne pas y penser. Je ne peux pas ne pas y penser. À aucun moment, je ne raconte ce triste effet d'hiver, cet épouvantable effet d'hiver, mais dans ma narration, mettant en scène une disparition d'enfants, voilà, et puis je vais dans un sens qui n'est pas celui de l'affaire Dutroux. Mais pendant que j'ai écrit ce bouquin, j'ai constamment pensé à ça. Et l'actualité me nourrissait, je dirais. Pendant que j'écrivais mon roman, j'avais qu'ouvrir mon journal, ou ouvrir la radio, ouvrir la télévision pour que je sois interpellé pour employer un vilain mot par les événements d'extérieur. Donc c'est en cela que le fait d'hiver joue un rôle important. Mais d'une manière générale, je dirais que le fait d'hiver est devenu aujourd'hui un fait de société, plus qu'au sens politique du terme, politique au sens platonicien du terme, où ça touche finalement à notre condition même de vie. Elle a un impact considérable dans nos comportements, puisqu'elle entraîne des choses qu'on n'aurait pas vues dans les décennies précédentes ou au 19ème siècle. Quelque chose comme la marche blanche qui est la conséquence directe d'un fait divers. Quand on y réfléchit, ça mobilise toute la société. Donc un crime, un infanticide, ce n'est pas le cas parce que ce n'est pas le thème, le fait d'avoir tué des enfants, c'est toute une société qui est bouleversée et qui d'ailleurs, les conséquences sont graves puisqu'on modifie la législation sur la police, la gendarmerie, la police nationale, tout ça est revu. Il y a des gouvernements qui tombent, des ministres qui démissionnent. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé il y a encore 100 ans, à l'époque, justement, des faits divers sanglants qui nourrissent les... Oui, mais il faudrait peut-être penser aussi au rapport entre certains grands faits divers et la vie politique de l'époque. Dans le 19ème, bien avant l'affaire Dutroux ou d'autres, il y a tout le rapport aussi entre les bandes de quartiers, les brûleurs de plantes des pieds par les taxis de je ne sais qui, et puis toute l'aventure aussi des anarchistes. Des anarchistes, non, mais c'est autre chose. Oui, mais avec des retours considérables sur toute la population. L'aventure de la bande à Bonneau, il y avait à la fois de la doctrine, mais il y avait aussi du banditisme, en tout cas selon les interprétations des uns ou des autres. Mais ça bousculait, et pas seulement, la chambre était toujours menacée d'une bombe qui pouvait tomber des tribunes. Mais est-ce qu'on n'est pas là, occupé à tourner autour d'une limite, d'une limite, c'est la limite du fait divers ? À partir de quand ? À partir de quelle limite on n'est plus dans le fait divers ? Mais c'est ce que je veux dire. Est-ce que l'affaire du trou, c'est vraiment un fait divers ? En montant l'escalier il y a quelques minutes, on se disait, dans le fond, le premier grand fait divers, c'est Cain. Cain. C'est un fait divers finalement. Et ce n'est pas un petit fait divers comme tuer son frère, ça rejoint beaucoup de choses. Vous avez raison, c'est pour ça que cette notion, à mes yeux, s'est déplacée. C'est vrai que les anarchistes, la bande à bonnes, etc., ça a provoqué des remous dans la société de l'époque. Je crois à la Troisième République, des choses comme ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, on a l'impression que le fait divers devient un scandale de société. Je vais vous dire une chose qui est peut-être cynique, c'est qu'on a l'impression que c'est une transgression de notre mode de vie. Ce qui n'était pas le cas, me semble-t-il, avant, où il y avait les gangsters d'un côté, il y avait les bons et les méchants. Et puis les bons, tu me punissais les méchants. Et puis voilà. Et alors on allait, on ne discutait pas trop, on ne cherchait pas à savoir pourquoi Violette Nauzière avait tué, avait empoisonné ses parents. C'était un fait scandaleux pour Alain. On ne cherchait aucun moment à comprendre quel était le dessin de cette femme. Les surréalistes ? Par dérision ou par quoi ? On faisait une sorte d'icône d'un dérèglement, mais par provocation plutôt. Donc ils aimaient ça. Mais aujourd'hui, je dirais le moindre fait divers devient un fait de société. c'est quelque chose, même des choses qui effectivement sont dramatiques, ce garçon qui est poignardé à la gare centrale à Bruxelles, alors qu'il y a tous les jours des rixes et des choses comme ça. Mais ça, le fait que ça touche un jeune, que ce soit des histoires de jeunes entre eux, c'est toute la société qui se pose des questions. C'est au fond une crise de société. Le fait divers est magnifique de la crise de la société actuelle. Et pas seulement les deux adolescents, mais aussi l'objet du... Oui, l'objet. C'est un portable, je ne sais plus quoi, un téléphone. Un hippode. Ça dépasse encore les choses. Ça va encore plus loin. Et le vrai coupable, c'est peut-être lui. Et c'est peut-être l'hippode, voilà. Donc on est dans une autre phase. Et c'est une des raisons pour revenir à ce que je fais. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles nous, auteurs de romans noirs, de romans criminels, de romans policiers, nous avons, je trouve, de plus en plus une légitimité. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles le genre a du succès. Bizarrement. C'est presque paradoxalement. Cette littérature qui était assez confidentielle et qui était... On lisait à Gatacristi, on se divertissait. C'était des crimes imaginaires, magnifiquement faits. Moi, j'ai le plus grand respect pour cette dame, qui est une très grande écrivain. Mais tout ce type de littérature qui était une matière de divertissement, de divertissement, aujourd'hui, est devenue une littérature de dénonciation. C'est pour rien qu'on parle de romans noirs. Noirs, dans le sens où on décrit des situations qui sont sinistres, qui sont sombres, qui sont glauques, qui sont épouvantables. Et ces auteurs-là, ces livres-là, ont du succès. Ils ont du succès dans tous les pays. Dans tous les pays. et des succès transversaux, parce qu'un auteur suédois peut mobiliser des lecteurs au Japon, en Amérique du Sud et en Afrique du Sud. C'est extraordinaire, ça. Et lorsqu'on lit des histoires qui se passent au fin fond de l'Amérique, les résonances sont grandes ici à la Louvière aussi. Donc voilà, la radicalisation de cette littérature est devenue presque une nécessité. Mais si on revient au début de ma question sur le figé, finalement, si on repense aussi à la définition de la littérature populaire, la littérature policière, c'est donc un roman dans lequel on a une énigme ? Non. Ça, c'est la définition. Ou une énigme. Donc vous n'êtes pas d'accord avec cette définition-là du roman policier ? Comment pourrait-on alors définir le roman policier ? Parce que moi, il me semble que le roman policier par rapport aux faits divers, c'est créer une histoire à partir de ce qu'on voit. donner une motivation à la personne qui a commis le crime qu'elle a commis et c'est de comprendre sa psychologie si on est dans le roman policier psychologique ou encore mettre une structure qui va expliquer une série de péripéties qui vont amener cet événement-là. Mais je ne sais pas si ça correspond à ce que vous estimez. Est-ce que vous avez comme définition de la police ? Je ne dis pas je ne dis pas qu'est-ce que vous dites. D'abord, c'est très difficile de définir le roman policier et c'est un genre complexe. Ce qui est sûr, c'est qu'on, jusqu'il y a peu, on l'a défini à travers justement les collections. Ça, c'est une... On l'a identifiée parce qu'on cherchait par exemple le masque. On cherchait... Il y a un crime qui est commis, il y a un inspecteur qui rentre en lice qui commence à interroger et puis à la fin du récit, on sait qu'un tel a commis et pourquoi. Ça, c'était une sorte de jeu qui était proposé. Mais le roman policier, je dirais, à trois angles. Il y a trois points de vue. On peut avoir soit le point de vue de l'enquêteur qui est celui de la guerre de Christy, enfin celui du personnage d'Hercule Poirot ou du personnage de Maigret. Maigret arrive, il y a un crime qui a été commis et il essaie de savoir ce qui s'est passé. Sa démarche est différente de d'Hercule Poirot. Elle est beaucoup plus lente, plus compréhensive. Ce qu'il cherche lui à comprendre, ce n'est pas tant le crime que le criminel. Il y a toute une psychologie qui rentre en disant. Ça, c'est le point de vue. Le deuxième point de vue, c'est le point de vue du criminel. Alors, on était en scène, un tueur, un type qui arrive, qui braque, une banque, qui tue, et puis qui sait pour qui il y a, et puis il veut se venger. Et le héros, au fond, c'est le gangster. Ça, c'est le type de romans à l'américaine. Le type de romans noir qui est très développé dans le cinéma noir américain, par exemple, avec des films noirs ou dans lesquels on voyait on ferait Bogart, Paul Muni et d'autres. Mais alors, il y a un troisième point de vue qu'on oublie très souvent et qui, à mes yeux, est le plus séduisant, c'est le point de vue de la victime. C'est le point de vue de la victime qui est, et alors ça, de plus en plus, le roman policier moderne bascule vers ça. C'est-à-dire que ce n'est pas le flic qui nous intéresse, ce n'est pas le tueur qui nous intéresse, c'est moi qui suis tout seul là, chez moi, et puis on frappe à la porte. Il y a un type bizarre qui rentre chez moi, je reçois un coup de téléphone, on raccroche, le quotidien commence à se fissurer de toutes parts, je sors, je vais aller au supermarché, je vois le trottoir en face quelqu'un qui me poursuit, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Toute ma réalité commence à se fissurer. Mais on arrive à la limite du fantastique. On arrive à la limite du fantastique, mais moi, c'est ce qui m'intéresse. Là, vous voulez venir. Moi, c'est le point de vue des victimes. Dans mes romans, c'est ce qui m'intéresse, c'est plus ça, c'est davantage cela, c'est-à-dire montrer que tout un chacun dans sa vie peut à un moment donné, à un moment ou à un autre, être visé par une réalité qui nous dépasse, qui nous confond et qui peut conduire au meurtre, au crime. Donc, définir le roman policier, oui, mais il y a des axes multiples. Et alors, là, je vous le dis très modestement, je croyais bien que je ne me permettrais pas de me mettre en avant, j'ai un souci de littérature aussi. c'est-à-dire que j'écris des romans policiers qui... mais c'est parce qu'au fond, j'aime la crise. J'aime des personnages qui sont tout de suite dans une situation tendue. Et la mécanique du genre m'intéresse plus, m'intéresse beaucoup parce qu'elle me permet beaucoup de choses. Mais j'essaie d'écrire des romans romans. Il se trouve qu'ils sont aussi des romans policiers, mais je n'ai jamais écrit des livres de genre comme ça, copie conforme. J'ai l'impression que je m'exprime et que je raconte des choses qui me tiennent à cœur. Et si je suis séduit par la mécanique du genre, c'est parce que je suis tout de suite dans la crise. Donc, je place très haut ce genre d'intérêt. Et d'ailleurs, je ne vous cache pas que j'y suis arrivé sans le savoir. J'avais publié à l'époque, justement, nous sommes connus, j'avais publié, tu as cité, j'avais publié cinq romans chez le Robert Laffont au début des années 70. Et puis, je suis arrivé à un jeu avec mon sixième roman. Et je reçuis à côté le téléphone du directeur littéraire de l'édition Laffont qui m'a dit « Jean-Baptiste Bargnan, nous ne pouvons pas publier de romans policiers. » Et je vous jure que je ne savais pas à ce moment-là que j'avais écrit un roman policier. J'avais simplement mis en scène un inspecteur de quartier. C'est le flic qui vous apporte les contredances chez vous, les convocations, etc. Et là où j'habite à Bruxelles, dans le quartier où j'habite, je peux voir toute la rue et je vois le flic de quartier qui sonne à la porte et puis il rentre et puis il reste une demi-heure, trois quarts d'heure, il prend son café. Et j'avais imaginé que ce flic de quartier tuait une personne, une vieille dame. Donc c'était ça mon idée. Mais c'était ce qui m'intéressait, c'était la dérédiction de ce personnage qui était au fond un petit flic qui avait raté sa vie. C'est ça qui m'intéressait. C'est le café. Qui aimait le café. Qui aimait les vieilles dames. Qui aimait les... Voilà, c'est ça qui m'intéressait. Et alors à aucun moment j'avais pensé que j'avais fait... Mais tout en essayant de faire une histoire qui avait du suspense quand même pour que l'intrigue soit agréable, pour que les gens aient envie de lire. Et il me dit c'est que vous écrivez un roman policier. Alors ce que j'ai fait, c'est authentique, je suis allé rechercher mon manuscrit Place Saint-Sulpice à Paris et je me suis dit mais au fond ce serait marrant de publier ça comme un polar. J'ai téléphoné à un copain du café qui se trouve à deux pas de Rôles à la Fond au coin de la rue des Canettes Café de la Mairie. J'ai téléphoné à un copain en lui disant je viens d'écrire un roman policier. Chose que je ne savais pas quasiment quelques heures avant. Alors dans le métro j'échange puisqu'il y avait l'habitude de simnon, de gendrer en Belgique, etc. Je me dis je vais prendre un pseudo. Je vais jouer le jeu à fond. Donc j'ai enlevé Jean-Baptiste Barognan et j'ai mis parce qu'en fait mon vrai nom comme vous le savez je suis d'origine arménienne mon vrai nom dans mon composé c'est Louss Barognan. C'est en deux mots. Et je dis je vais prendre ma première partie de mon nom Louss et je vais trouver un prénom donc je trouvais Jean-Louss il fallait un prénom long donc j'ai pris Alexandre ça faisait référence à Duin donc j'ai pris Alexandre Louss et j'ai présenté mon livre à ce copain comme un polar et c'est comme ça que l'aventure a démarré parce que jusque là je ne savais pas et d'ailleurs ce sont des raisons j'en parlais tout à l'heure pour des raisons matérielles ce sont souvent des raisons matérielles qui ont fait que j'ai amené un livre sous le nom de Louss ou tantôt sous le nom de Barognan et puis par la suite j'ai abandonné le nom de Louss parce que ça devient un peu encombrant il y avait des articles qui sortaient en disant que Barognan écrivait sous le nom de Louss que vous aussi écrivait sous le nom de Barognan enfin bon et puis moi-même c'était pas au début c'était drôle à la fin ça m'a un peu desservi je dirais c'est double identité donc voilà je suis arrivé au genre qui me plaît et que je ne renie pas et que je défends mais presque malgré moi c'était pas une volonté d'écrire des polas à la chaîne ou d'une manière systématique et encore aujourd'hui ce qui me séduit dans la littérature policière c'est de mettre en scène justement des personnages en état de crise dans une situation dramatique extrême c'est ça c'est ça qui m'intéresse parce que je trouve que c'est un reflet magnifique de la société mais ce qui est très important aussi dans vos écrits c'est l'attention portée au style et l'attention portée au vocabulaire au mot là aussi je crois que vous vous retrouvez parce que quand j'ai posé la première question comment vous y étiez trouvé c'est plus trouvé au sens de vos oeuvres que je pensais je crois le mot qui bascule le mot qui fait basculer quelque chose et puis l'intérêt aussi pour la ponctuation on en parlait tout à l'heure ce roman l'un l'autre je crois qui c'était à mes débuts c'est vrai qu'au début quand j'ai commencé avec une seule virgule seulement la virgule comme signe de ponctuation j'ai essayé d'écrire que c'est une sorte de musique interne et je m'étais dit au fond il ne faut pas de point je vais essayer d'écrire une phrase des phrases poétiques donc il n'y avait pas de ponctuation la ponctuation a été ramenée au strict minimum d'ailleurs pour revenir à ce roman matricide qui est en fait mon premier polar entre guillemets il avait été écrit aussi sans aucun dialogue c'est à dire qu'il y avait les dialogues et le dialogue et puis il y a le personnage je me mets dans la tête de mon flic là de mon flic tueur et donc il y a il y a le discours le monologue pardon je cherchais le mot le monologue intérieur donc ça est mélangé et c'est l'éditeur qui m'a dit non ça risque d'être compliqué pour le lecteur on va aller à la ligne quand il y a quand il y a et j'échange mais en fait je me souviens très bien quand j'ai écrit ce bouquin je l'ai fait dans une seule coulée et dans un temps record enfin record pour moi j'ai écrit ça en trois semaines je crois en une fois comme ça dans une sorte d'état de second celui qui est arrivé d'un jet et ces bouquins d'un jet comme ça et il y a des moments de grâce qui arrivent quand on écrit et donc le fait qu'il n'y avait pas de dialogue que j'avais intégré les dialogues dans le corps du texte était d'un souci littérateur aussi mais ça n'a pas plu enfin l'éditeur a trouvé que c'est ce qui serait plus facile surtout c'est dans une collection où on identifierait qui parle etc dans la ligne on mettait des tirets pour les dialogues etc mais je suis effectivement très soucius d'ailleurs je construis tous mes livres sont construits comme des partitions musicales c'est à dire que je cherche un ton et une fois que j'ai ce ton j'essaie de le garder jusqu'au bout en ayant en ayant par exemple oui quand j'ai une partition musicale je veux dire par exemple lorsque le livre démarre sur une note c'est comme pour un concerto ou une symphonie en fait elle est en fin majeur en la mineur en do majeur il faut garder cette honnêteté jusqu'au bout et je fais en sorte qu'il y ait des répondants par exemple quand je décris quelque chose que je m'attarde je m'attarde sur quelque chose il faut que si je m'attarde c'est une raison ça ne va pas être là uniquement pour enjoliver mon récit il faut que quelques pages 10, 20, 40 c'est un peu loin il y ait une nécessité il y ait une nécessité interne donc mes livres sont très élaborés mais dans ma tête je ne fais pas de plan ils sont extrêmement élaborés dans ma tête et même ils sont élaborés de manière technique par exemple ça vous paraît bête ce que je veux dire mais par exemple si je fais un premier chapitre qui fait 10 pages je veille à ce que le chapitre 2 en fasse 10 ou 9 ou 11 et ainsi de suite donc je ne vais pas faire un chapitre de 3 pages et puis un chapitre de 40 je vais garder la structure jusqu'au bout je vais essayer de garder un rythme interne dans mes livres il y a par exemple un livre qui s'appelle Lord John il y a deux parties ces deux parties ont chacune 33 chapitres voilà des chapitres courts qui ont chacun des chapitres fait 3-4 parts je n'ai pas plus et je tiens à ça parce que je trouve qu'il faut quand on écrit on construit on fait une oeuvre d'art au fond c'est peut-être très prétentieux mais c'est comme ça on retrouve d'ailleurs un peu ça aussi dans les romans de Garçon Leroux où les chapitres par roman ont généralement à peu près la même longueur quelques pages mais il y a cette espèce de construction à la façon bien sûr de Garçon Leroux mais je crois que les rapports entre le fait divers et la grande littérature le 19ème on est plein Balzac si on fait le tour de la comédie nous trouvons un temps d'événements qui relèvent du fait divers ou de personnages qui pourraient s'y intégrer Madame Bovary Madame Bovary démarre à partir de Victor Hugo un Vautrin Balzac un Vautrin et puis ténébreuses affaires ténébreuses affaires dans presque l'ensemble de l'oeuvre il y a cette volonté d'intrigue qui sont plus ou moins dévoilées c'est peut-être d'ailleurs aussi un stimulant purement romanesque de maintenir en attente le lecteur mais bien sûr Madame Bovary si on veut il y a quand même bien que ce soit un suicide mais c'est un fait je crois que c'est un fait divers qu'il a trouvé dans un journal dans la région et puis il y a dans Stendhal aussi Barbé dans Stendhal oui bien sûr et quantité d'eau on est plein surtout aussi dans l'invention des petits romantiques aussi oui mais dans le roman et là on rejoint très bien et très fort le rapport entre la littérature un caractère comme ça des rues policiers ou fait divers et la littérature fantastique qui était chère oui mais justement j'allais j'allais poser la question à partir de comment à partir de quel moment le fait divers devient-il fantastique c'est aussi tout un tout un problème si on se souvient bien de ce que représente peut-être redire vous qui êtes un spécialiste du fantastique quelles sont les caractéristiques du fantastique qu'est-ce qui qu'est-ce qui distingue quels sont les éléments qui distinguent le fantastique du politique le fantastique arrive au moment où où la réalité la réalité est bafouée c'est-à-dire où les explications rationnelles n'ont plus cours on bascule dans une autre réalité qui est peut-être d'ailleurs la représentation de la nôtre le fantastique contrairement à ce que certains croient le fantastique est une littérature réaliste on ne peut pas pas faire et dire n'importe quoi dans ce genre le fantastique au fond c'est une exagération du réel c'est une sorte d'hyperbole au fond c'est une métaphore de notre réalité de notre réalité elle nous met en présence de nos angoisses de nos interrogations de nos incompréhensions au fond elle nous fait même poser des questions métaphysiques et c'est en ça que moi c'est ce fantastique là que j'aime moi le fantastique à la gore comme ça sanguinolant etc ça ne m'intéresse absolument pas quand je parle de fantastique je pense au texte d'Edgar Po je pense à Maupassant au XXe siècle je pense à Cortazar à Borgès à Calvino je pense à des gens comme ça je ne pense pas à des choses triviales ni sordides ou alors je pense à un auteur comme Jean Ré que je trouve absolument admirable que je trouve un des auteurs les plus originaux parmi les gens dans la mesure où il a inventé ce qu'on appelle ces mondes intercalaires au bout ce que vous êtes dans la rue et puis il y a une réalité seconde qui se place dans le quotidien on plonge dans un autre monde tout en étant dans un autre et ces interrogations là me paraissent intéressantes pour un type comme Jean Ré ce qui est passionnant c'est que le monde est fantastique c'est que le monde est fantastique et alors il avait une phrase qui m'a toujours frappé et qui pourrait correspondre à ce que je cherche aussi il disait que les choses les plus invraisemblables non pardon les choses invraisemblables s'expliquent par des choses plus invraisemblables encore et je trouve que ça c'est une belle définition du genre et c'est dans ça que moi je sais donc à un moment lorsqu'on est acculé au plus loin à la réalité lorsque la neutralité nous étouffe on bascule on est dans une dimension inexplicable et c'est ça qui m'intéresse dans le genre et c'est vrai que dans beaucoup de romans dits policiers en tout cas dans les miens il y a toujours cette chappe d'étrangeté qui arrive il n'y a pas de fantôme il n'y a pas de vampire chez moi il n'y a pas de choses comme ça mais on est à la limite du réel on est là dans un monde et en plus cette fantasmagie que j'aime j'aime bien cette chappe des réalités qui entoure notre monde moi j'adore ça j'aime bien j'aime bien mettre ça en scène c'est kafka aussi mais on a dit on a dit aussi que kafka est un magnifique exemple de fantassie littérée on a dit aussi que les belges avaient produit beaucoup d'oeuvres fantastiques et que c'est un peu lié au climat qu'est-ce que vous pensez de ça je pense qu'il y a de cela je pense aussi que c'est surtout lié au climat peut-être pas au climat sur le plan climatologique mais dans l'ambiance on est dans un monde par exemple où les choses sont bien en place le belge est très utilitaire il y a un trop-plein de bon sens chez nous la preuve c'est que même en politique tout est compromis on s'arrange tout est arrangement on est dans un monde où on essaye de sauver les apparences comme on dit c'est ce qui se passe on sauve tellement les apparences que tout va mal c'est ça le fond donc devant au fond ce surcroît de banalité de bon sens il y a une réaction et le fantastique je crois en Belgique est un fantastique de réaction et c'est une des raisons pour lesquelles notre pays a produit des démarches aussi comment dirais-je sauvages violentes que le surréalisme enfin même le symbolisme d'ailleurs le surréalisme est fantastique c'est pas pour rien mais si la poésie n'est pas fantastique la poésie la grande poésie est fantastique oui et je crois que par exemple et c'est en ça que les surréalistes belges à mes yeux sont plus importants que les surréalistes français parce qu'ils sont authentiques bretons et les siens se sont accommodés du monde itéraire du milieu itéraire d'ailleurs ils ont été publiés à l'NRF et dans les circuits bourgeois alors que dans la cette littérature faite par des types comme Nouget par exemple ou Le Comte c'est une littérature subversive finalement il y a une grande subversion et je crois que le fantastique aussi le fantastique est subversif puisqu'il dénonce le réel il nous fait dire que ce qu'on voit n'est pas ça le vrai fantastique a une charge subversive un grand fantastique belge c'est Michaud oui mais c'est pas pour rien lui ne voulait pas le mot surréaliste il voulait le mot surnaturalisme et là on revient à la notion sidéréalisme que tu développais il y a peu de temps oui je crois je crois qu'on va peut-être essayer de trouver le temps de demander à nos auditeurs du moment s'ils n'ont pas une question à poser une réflexion par rapport à ce que nous avons dit enfin ce que vous avez dit j'ai rien il y a sûrement des réactions oui j'espère bonjour bonjour Maximilien alors j'avoue honteusement nous avons jamais dit ah c'est honteux c'est vrai je ne l'assume pas voici ma question j'ai fait comprendre que vous associez le roman noir et la dénonciation est-ce que vous pouvez détailler je ne dis pas que c'est systématique mais neuf fois sur dix le roman noir fait des tas des crises de société elle est souvent une arme un manifeste pour montrer pour montrer les travers de nos sociétés de nos réalités par exemple ça peut être dans des aspects communs vous dénoncez je ne sais pas des problèmes des problèmes de type bancaire une arnaque qui émane un type qui tourne le fisc parce qu'au fond le roman policier je vous disais tout à l'heure est un roman essentiellement de crise mais aussi comment dire ça pas des moments de dénonciation presque une subversion du réel justement c'est-à-dire qu'il met en avant les aspects par lesquels notre monde ne fonctionne pas donc on met en scène des faits criminels mais un fait criminel c'est par exemple voler son voisin c'est déjà un crime donc on montre tous ces aspects-là de notre société c'est ce que dénonce généralement le roman noir ça peut être des problèmes plus graves des problèmes écologiques des problèmes de pollution des gens qui manipulent des médicaments pour pouvoir faire du profit enfin il y a tous ces aspects-là qui ne tiennent pas compte qui vous vendent des immeubles dans des zones sordides et puis après ça vous voyez les maisons s'écrouent etc donc tous ces aspects sont magnifiquement pris en charge dans le roman noir et surtout par le roman noir américain les problèmes des banlieues tous les problèmes des banlieues qui sont si sensibles par exemple en France on les retrouve beaucoup traduits dans le roman noir moderne français les crises d'identité tout ça les problèmes des minorités tout ça est très bien mis en valeur dans le roman noir et le roman noir à cet égard je trouve a une fonction thérapeutique et je disais tout à l'heure c'est une des raisons pour lesquelles il est tellement apprécié est-ce que j'étais clair en disant ça oui je pense il ne faut pas oublier je ne sais pas ça je ne peux pas répondre mais il ne faut pas oublier que la littérature c'est aussi c'est aussi de l'art donc le roman ce n'est pas un essai ce n'est pas une tribune que je pourrais tenir dans un journal syndical ou politique où je dis je dois faire tout ça par la fiction donc je dois mettre en scène des personnages et des situations donc si ces aspects n'apparaissent pas c'est peut-être pas aussi important que ça finalement dans la mesure où lorsque j'écris un roman je ne fais pas un essai et d'ailleurs moi j'ai horreur des romans qui vous donnent des leçons le bon roman ne donne pas de leçons il vous raconte un fait et c'est à vous à conclure que c'est bon que c'est pas bien que celui-là est bon que celui-là est méchant etc. ou sinon j'utiliserais d'autres moyens pour dire ce que j'ai à dire si je veux dire que telle usine pollue je fais un papier je fais un article voilà moi j'ai fait un roman qui était très ancré indirectement à un fait divers il y a Marabou d'ailleurs quand j'étais chez Marabou au début des années 70 Marabou commençait donc cette grande maison d'édition qui se trouvait à Verviers et qui avait aussi une grande imprimerie et qui avait été une des premières maisons d'édition francophones la première maison de poche qui a été écrite en 1949 les livres plastiques les livres plastiques avant mais en francophonie c'était fait par les anglais des livres plastiques et ça commençait à aller mal et à l'époque j'étais en projet direct littéraire et j'avais le privilège de participer aux réunions du conseil d'entreprise et nous étions en regard des syndicats il y avait le patronat il y avait les représentants des ouvriers et puis il y avait les représentants moi je faisais partie des employés puisque j'étais un cadre dit supérieur et il y avait une syndicaliste et ça je vous assure que c'est vrai qui s'en foutait du tiers et du quart du destin de Marabou la seule chose qui l'intéressait c'était son syndicat c'était défendre les intérêts de son syndicat c'était tout elle avait pour mission peu importe c'était ça et de là moi j'ai imaginé un roman dans lequel au fond c'était un roman qui a été très mal perçu par beaucoup de gens dans lequel il y avait un personnage de ce type qui allait jusqu'au crime pour détruire l'entreprise donc je me suis basé sur des faits sur quelque chose j'ai simplement exagéré un fait et j'ai été étonné alors au moment même je me souviens un jour quelqu'un m'a dit enfin c'est scandaleux on n'a jamais vu ça dans un débat public et en fait la réalité m'a rattrapé j'avais entièrement raison ça s'est vu ça s'est vu parce que c'est pas noir d'un côté et blanc de l'autre il y a quand même des nuances dans tout ça donc voilà comment on peut au fond à partir de situations qu'on vit qu'on connait qu'on sent transformées par une fiction mais à aucun moment je cite ce syndicat je raconte tout simplement une histoire qui m'a été indirectement inspirée par un fait que j'ai connu et c'est sans mais j'ai pas si j'avais été si j'étais pas romancier peut-être que j'aurais écrit un article mais j'ai jamais écrit d'article en fait moi au sens oui j'écris des articles critiques comme tu l'as dit tout à l'heure des appréciations sur des lits etc sur un écrivain sur quelque chose de ce type mais faire un article de type politique j'ai jamais fait ça de ma vie je serais incapable de faire ça je crois que tu as oui je crois que Marcel Voisin voudrait je vais vous demander ce qui n'est pas regrettable et dommageable qu'il n'y ait qu'un seul mot le fantastique pour désigner des choses aussi différentes que les trivialités semblantes et superstitieuses d'un certain genre qui est aussi populaire et d'autre part le type fantastique que vous avez esquissé et qui rejoint un peu le réalisme fantastique analysé par Franck Célène etc qui est quand même quelque chose d'affinément plus subtil et qu'il faut qu'il n'a rien à voir avec ces présentations de monstres et de personnages surnaturels tout à fait démentiels oui moi généralement j'appelle ça littérature d'imaginaire mais je pense que la littérature fantastique lorsqu'elle est bien encadrée bien expliquée recouvre aussi les noms que j'ai cités tout à l'heure je pense qu'il n'y a pas c'est comme si vous me disiez au fond on parlait tout à l'heure de Madame Bovary Madame Bovary c'est une histoire d'adultère et dans Harlequin il y a des histoires d'adultère aussi oui c'est ça oui c'est ça et chez Barbara Cartland également donc c'est au fond c'est quand même la littérature qui fait le tri qui fait le tri parce qu'à ce moment là vous pouvez mettre sur le même pied Flaubert et Cartland en fait puisqu'au fond la thématique est la même c'est ça oui c'est ce que je veux dire je suis peut-être un peu caricatural à la limite il n'y a même plus la même thématique puisque on peut intervenir des personnages cela dit il y a des aspects du roman et d'autre part il y a quand même une interrogation sur le réel les limites la contestation du réel c'est quand même infiniment plus plus subtil tout à fait mais pas nécessairement pas nécessairement si on évoquait le nom de Kafka mais la métamorphose cette nouvelle dans le fantastique extraordinaire de Kafka c'est quand même aussi un être monstrueux oui mais c'est surtout venu au cinéma je crois dans la littérature malheureusement c'est le cinéma dit fantastique qui donne une mauvaise image du genre en littérature c'est moins vrai parce que et la peinture Jérôme Bosch oui madame madame je pense que ce qui est important c'est ce qu'a dit M. Barogion il n'y a pas de bonnes jambes les mauvais livres et les bons livres dans le fantastique ça paraît on peut très bien avoir un fantastique qui n'est pas uniquement une fissure dans la réalité mais qui fait intervenir des personnages comme Le Vampire ou Le Monstre ou Franck Einstein qui est une création d'un scientifique fou et tous ces livres posent des interrogations sur notre vie et notre réelle et sur ce que fait l'homme et jusqu'où va la science jusqu'où on peut aller donc c'est pas en soi la thématique c'est le traitement de la thématique exactement voilà parce que il est très très bon même en films on peut avoir des films avec des monstres qui posent des questions enfin moi mon grand dada c'est des films de zombies on s'est très dit qu'il y a énormément de films de zombies qui sont aussi des films qui posent des interrogations sociales sur la société qui montrent le zombie comme cet être sous-évalué dans la société qu'on voit uniquement comme un consommateur à qui on demande juste d'agir sans réfléchir donc il n'y a pas c'est pas la thématique en même temps ça va être le génie de l'artiste qui écrit ou qui filme qui va le faire avec ce qu'il faut ou pas vous avez tout à fait raison moi je pense que l'intérêt du fantastique c'est de nous faire admettre que notre réalité a justement des trous des fissures et qu'il faut accueillir la dimension de mystère et d'inconnu comme en partie intégrante de notre connaissance c'est ça une des fonctions essentielles et une fonction essentielle du fantastique c'est pas de dire que le diable existe ou n'existe pas c'est pas de dire qu'il y a eu fantôme ou pas c'est vous faire poser la question de nos inquiétudes sur notre réalité parce que ce n'est ni une atteinte au rationalisme ni une atteinte au non-rationalisme ça n'a rien à voir c'est admettre que la dimension du rêve fait partie également de notre quotidien que ces aspects-là de mystère d'inconnu sont sont partie prenante de notre réalité et que presque elles ont presque une valeur scientifique voilà c'est ça je trouve une des fonctions essentielles du genre et c'est vrai que c'est selon le mode d'écriture et de regard qu'on a un bon livre ou un mauvais livre mais il y a des gens qui le font très bien un auteur comme Stephen King fait ça admirablement bien c'est un auteur de grande qualité pour moi il utilise l'arsenal l'artillerie comme vous le dites du genre à grand renfort d'ailleurs de gros moyens etc mais je trouve que c'est un type intelligent qui sait écrire qui sait raconter des histoires et qui tient le lecteur en haleine jusqu'au bout c'est un écrivain populaire qui a beaucoup de succès et qui à mes yeux mérite son succès et sa popularité parce que c'est un vrai grand écrivain je ne sais pas que je vous aide à le lire ça le roman de Stephen King ça entre autres c'est quand même très interpellant comme roman et à ce niveau là on peut aussi utiliser les zombies tout l'arsenal et faire des oeuvres d'art c'est parfaitement possible petite parenthèse tu m'as fait connaître quand tu dirigeais la collection chez Marabout consacré au fantastique Alfred Kubin ah oui Alfred Kubin grand écrivain allemand allemand chèque qu'on a rapproché très fort enfin Topor était très souvent rapproché de Kubin mais il y a peut-être justement à propos de Kubin ou de Topor un mot que je n'ai pas entendu beaucoup prononcer dans votre entretien c'est le mot humour ah oui et ça m'étonne un peu parce que bon c'est dans mes questions pourtant dans l'exposition que nous avons montée c'est souvent par couple d'images que ça a été montré souvent un petit peu en en clin d'oeil bon alors est-ce qu'il peut y avoir dans le fait divers de l'humour et à partir de quoi peut-il apparaître oui mais Topor n'est pas un fait divers non mais il a écrit des nouvelles des nouvelles sanglantes qui sont assez drôles je crois que ça s'appelle Four Rose pour Émilie je crois que c'est ça le titre du recueil un recueil de contes il écrivait en fiction d'ailleurs il écrivait dans des revues oui mais il s'est oui dans Achetande aussi c'est vrai mais ça c'était des romans qui n'étaient pas des romans voilà non il y a par exemple un auteur belge aussi qui est un peu dans cette mouvance que j'aime beaucoup qui est Jacques Sternberg qui était un ami de Roland il s'est d'ailleurs Jacques Sternberg qui a écrit monographie sur Roland Topor et qui a commencé d'aller par une petite revue peut-être à ce moment-là on ne se connaissait pas encore au début dans les années 50 le petit silence illustré c'est ça le petit holico-pied alors lui son fantastique est nourri de sarcasme est nourri de dérision est nourri d'humour d'humour noir mais ça reste je dirais le critère de départ est le même ça reste une littérature de dénonciation c'est pour ça que je dis je précise à penser que le fantastique est une littérature subversive alors certains le font par la poésie je dirais au sens classique du terme et puis d'autres le font par l'humour et le sarcasme mais un auteur américain comme Frédéric Braun par exemple a aussi fait des textes fantastiques où on rigole mais on rit jaune en fait mais avec Steinberg on est aussi dans un fantastique qui est à la limite de l'absurde aussi parfois il y a un réel qui bascule dans un absurde bien sûr on est souvent dans l'absurde c'est extraordinaire tout à fait oui pour rebondir sur l'humour il y a un auteur italien qui écrit des policiers et qui écrit aussi des romans très drôles où il part toujours d'un fait divers qu'il a trouvé dans les archives c'est Andréa Camiller il est super il utilise des faits divers qu'il a trouvé comme l'incendie d'un opéra et il s'imagine après cette petite trace qui a pu mener à ça donc à partir en général d'un crime aussi mais c'est très très drôle c'est d'autant plus drôle d'ailleurs que tout se passe quasiment en Sicile et il dénonce aussi par la mafia et là il y a la mafia derrière il y a plein de choses et en plus c'est en Sicilien c'est l'Italien matinée de l'idiome sicilien c'est très extraordinaire c'est un avocat d'ailleurs c'est un homme qui a écrit très âgé qui a comment c'est écrit il y a 65 ans non mais généralement c'est vrai que c'est pas âgé non mais enfin voilà non mais il n'avait rien écrit avant c'est ça qui est étonnant il n'avait rien écrit avant oui et on parle de Sicile et on n'a pas un temps sicilien parfois on a vu un petit peu de soleil moi je voulais dire qu'on peut continuer évidemment à poser des questions et parler avec Jean-Baptiste Barognon je vous remercie d'ailleurs pour la visite d'aujourd'hui il m'a tout de suite dit oui quand on a dit on fait une conversation au Bilibus au fait d'hiver oui après on trouvera la date mais c'est oui et on a trouvé la date donc on croit que je lui posais des questions bien sûr autour d'un petit verre qui s'était offert ici comme chaque fois en fin de conversation on a eu Marcel Moreau lors de l'exposition de bord c'est ceci donc Jean-Baptiste Barognon a été oublié par Christine Béchet donc la fois prochaine la prochaine exposition c'est sur Jacques Béchet là aussi nous aurons une conversation du même type où on invitera quelqu'un qui parlera de l'œuvre de Béchet donc là je vous invite la prochaine exposition c'est le 8 octobre ici sur Jacques Béchet on va occuper les fleurs et tout le premier étage avec des œuvres qui sont d'ici de chez André et de Christine Balthazar merci aussi pour leur présence aujourd'hui d'ailleurs mais aussi du centre de la gravure mais aussi de la province de Hénoux avec aussi des colore-trap Jacques Béchet c'est quelqu'un qui a aussi fait le logo de la province de Hénoux etc enfin tout ça il y aura un livre qui va apparaître donc dans la même collection que le centre des hénoux il est dit ici le premier sur Mondia puisque André en a parlé Mondia le deuxième sur Tophore donc il y aura un troisième sur Jacques Béchet j'en remercie aussi monsieur Montfort d'accueillir le Délibule lors d'une des séances inaugurales de l'Université du Temps disponible en octobre donc là il y aura une présentation il y aura du Délibule à l'Université avec André Balthazar et Jean-Pierre de Regen qui a aussi dit tout de suite qui est aussi un compagnon du Délibule moi je les apprends aussi beaucoup vous remerciez vous parce que vous venez il y a coup de fidèle aussi je voudrais remercier Mario du Théâtre pour la sonorisation parce que tout ce que vous avez entendu ici est numérisé est archivé puisqu'on est d'abord un centre d'archives du Délibule donc la conversation avec Marcel Moreau la conversation avec André Stas quand on a fait le débat de l'Université à Tophore celle-ci est numérisée archivée et on a aussi l'intention de faire une collection à des CD avec les entretiens donc je voulais remercier beaucoup Mario pour l'assistance technique la sonorisation il y a calme merci aussi donc le directeur du centre culturel ici qui est administrateur chez nous bon ben il y a des chaises il y a des tables il y a des gens il y a une cuisine il y a Bernadette tous ces gens là donc participent toujours à suivre le Délibule avec nous le Yenkelevici il y a même prévu des chaises supplémentaires parce qu'à un moment donné il était question qu'il y ait un groupe qui nous rejoigne et alors le dernier événement c'est que je ne sais pas si vous avez déjà vu un escargot qui promène sa coquille sur la toile l'escargot étant dans le Délibule depuis jeudi nous avons un site internet qui est fait qui est prêt qui est un peu bullex aussi qui peut vous promener dans les archives mais aussi à travers les publications avec la liste des collaborateurs puis les éditions du Délibule depuis 1957 ils se rendent sur le site donc voilà un escargot arrive aussi à promener sa coquille sur une toile c'est pas facile voilà je voulais vous remercier mais André le mot oui je voudrais remercier Christine et Jean-Baptiste en leur lisant mon petit texte d'un auteur que j'aime beaucoup que tu dois aimer beaucoup avec un instrument de fabrication américaine assez semblable à celui dont on se sert pour ouvrir les boîtes de conserve le malfaiteur fit dans la tôle de la devanture deux incisions l'une verticale l'autre horizontale et partant du même point d'une main vigoureuse il amena à lui le triangle de métal ainsi déterminé le tordant aussi facilement qu'il eut fait d'une feuille de papier d'étain c'était c'était un robuste malfaiteur il pénétra dans le petit vestibule rectangulaire qui précède la porte d'entrée c'est-à-dire la glace avec une ventouse en caoutchouc la fabrication américaine il la coupa à l'aide d'un diamant du cap rien ne s'opposait plus à son entrée dans le magasin alors tranquillement méthodiquement il entassa dans un sac ad hoc toutes les pierres précieuses et les parures qui réunissaient au mérite du petit volume l'avantage du grand prix il était presque à la fin de sa besogne quand au fond de la boutique le patron monsieur Joss fit son apparition une bougie de deux mains un revolver de l'autre très poli le malfaiteur salua et avec affabilité je n'ai pas voulu dit-il passer si près de chez vous sans vous dire un petit bonjour et tandis que sans méfiance leur fèvre lui serre la main le malfaiteur lui enfonça dans le sein un fer homicide de fabrication américaine le sac ad hoc fut rapidement rempli le malfaiteur allait rentrer dans la rue quand une pensée lui vint alors s'asseyant à la caisse il traça sur une grande feuille de papier quelques mots en gros caractère à l'aide de pins à cacheter il colla cet écriteau sur la devanture du magasin et les passants matineux purent lire à l'aube à l'aube à l'aube